Ces travaux étaient une occasion pour les panélistes d'apporter des solutions afin d'assurer l'inclusion optimale de la jeunesse dans la sphère économique et sociale. Parmi les recommandations, la nécessité de se former. L'absence de formation de nos jeunes dans certains domaines qui fait en sorte qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de parler par exemple de l'économie circulaire, si on n'a pas de jeunes qui s'intéressent à tout ce qui est d'ordre de l'économie verte, etc., on ne pourra pas en réalité avoir des hommes capables de pouvoir répondre efficacement à tout ce qui correspond à l'économie verte, non seulement, mais aussi à l'économie bleue. Pour ce qui est de la réforme de l'éducation, les jeunes ont proposé la valorisation culturelle au sein des programmes éducatifs, mais pas que. Nous avons la valorisation des secteurs indispensables et l'adoption d'une approche plus expérimentale afin d'assimiler notamment de nouvelles techniques d'instruction et de pédagogie, mais qui se basent aussi sur l'inclusion des technologies. Et ici, on vient à chercher à répondre notamment à l'objectif d'inadéquation, de déséquilibre théorique, pratique notamment. Et dernièrement, pour ce qui est du problème infrastructurel que nous avons eu à soulever, premièrement, nous avons eu à proposer notamment une plus grande responsabilité de l'action gouvernementale par un usage judicieux des dépenses publiques dans ce sens. Le Forum économique de la jeunesse est une plateforme qui a également permis aux acteurs d'afficher et même optimiste quant à la capacité du Gabon à rélever les défis et à s'imposer comme une véritable économie en Afrique.